Je suis Kevin Dagneau, je suis en quatrième année de doctorat en études germaniques et je suis aussi vice-président étudiant, ce qui veut dire que je suis le membre étudiant en fait de l'équipe présidentielle et que je porte tous les dossiers qui ont un lien avec la vie étudiante, donc la lutte contre la précarité étudiante, la vie associative, les projets aussi pluriannuels de la vie étudiante. En 2022, on vote pour les présidentielles mais on vote aussi à Bordeaux-Montaigne, ça se passe aussi au mois d'avril et on vote pour les conseils centraux de l'université, pour les représentants étudiants au conseil centraux de l'université, en CFVU, la commission de formation et vie universitaire, en CA, le conseil d'administration et en CR, la commission recherche. Et donc le vote a lieu pour tous les étudiants, pour les étudiants de l'IUT, ceux de Agin et aussi ceux de l'université Bordeaux-Montaigne sur le site de PESAC. A l'université, on pense souvent que la voix des étudiants ne compte pas ou que les étudiants participent peu aux prises de décisions de l'établissement mais en fait c'est faux. Et s'il faut aller voter pour ces représentants étudiants, c'est justement parce que ces représentants vont aller porter la voix des étudiants et vont aussi essayer de défendre leurs intérêts et faire en sorte que leur avis compte dans les orientations qui sont prises par l'établissement. Ces conseils, ils décident un petit peu de tout en fait dans l'université. Donc ça va des modalités de contrôle de connaissances, au règlement des études, mais aussi le budget de l'université, comme par exemple le budget qui est alloué à la vie étudiante, comme la CEVEC, mais aussi les financements de thèse et puis bon bien d'autres dossiers, enfin la liste serait assez longue. Il est aussi très courant que des dossiers qui sont présentés dans les conseils ou des propositions qui soient votés dans ces conseils, soit des propositions qui émanent en fait des étudiants et ce sont des projets portés par des étudiants qui entrent ensuite dans la politique de l'établissement. Ça, ça arrive depuis plusieurs années et c'est assez courant. Et la voix des étudiants, elle compte puisque les dans les conseils centraux, en CFVU par exemple, il y a autant d'élus étudiants que d'élus enseignants. En CR et en CA, on a autant d'élus étudiants que d'élus de personnel administratif et des bibliothèques. Donc cette voix, elle n'est pas du tout marginale. Et donc la preuve que la voix des étudiants compte à l'université puisque désormais, dans l'équipe présidentielle, il y a un étudiant, donc un vice-président étudiant, moi en l'occurrence, mais la personne qui va me succéder, c'est une personne qui sera élue par le vote des étudiants, donc issu de ces élections qui auront lieu au mois d'avril. Donc oui, tout le monde peut être candidat à partir du moment où on est inscrit à l'université, et quel que soit en fait le site sur lequel on étudie, donc que ce soit à l'IUT, à l'IJBA, sur le site d'Agin ou sur le site de PESAC, on peut être candidat. Par contre, on ne peut pas être candidat tout seul, il faut absolument faire partie d'une liste, une liste qui représente, qui a une bonne représentativité entre les UFR, entre les niveaux, et entre les hommes et les femmes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde peut candidater, à condition donc de faire partie d'une liste, et vous avez pour ça jusqu'au 28 mars à midi pour déposer vos candidatures. Au-delà de cette date, il sera trop tard et vous ne pourrez pas vous porter candidat à l'élection des représentants étudiants. Sous-titrage ST' 501